Et salut à tous et à toutes, ici Oreo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi personnellement, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, car cette fois-ci, je donne mon avis par rapport à un produit. Et ce produit en question est le boîtier d'acquisition DigitNow. Dans le milieu des boîtiers d'acquisition, on entend souvent parler d'Elgato, d'Avermedia et plein d'autres. Mais quand il s'agit de trouver le boîtier d'acquisition qui convient à nos besoins en tant que petit streamer, on trouve une pléthore de boîtiers d'acquisition sans savoir lequel choisir. Et après un an d'utilisation, je vous donne mon avis sur le boîtier d'acquisition DigitNow. Sans plus tarder, voici le sommaire qui vous guidera tout au long de cette vidéo et vous pourrez vous rediriger vers la partie qui vous intéresse en particulier. Sur ce, bon visionnage ! Niveau esthétique, le boîtier est assez simpliste et sombre. Donc les adeptes de la discrétion, vous serez ravis. Et personnellement, j'aime beaucoup le fait que le boîtier soit assez sombre et discret. Donc ce n'est pas quelque chose de tape à l'œil. Et ça franchement, c'est un point que j'aime beaucoup. Et comme vous aurez pu le remarquer, le boîtier est extrêmement petit. Donc vous pouvez le mettre où vous le souhaitez sans être gêné par sa taille. Mais attention, si vous avez de très longs câbles HDMI, vous devrez vous assurer de faire un petit câble management. Sinon, ça sera le désordre sur votre support de travail et vous serez très vite encombré. Et croyez-moi qu'au début, j'avais un câble management mais vraiment horrible. J'ai tout simplement choisi le DigitNow car je cherchais un boîtier d'acquisition pas très cher mais avec des caractéristiques correctes. Et en plus, mon budget était limité entre 20 à 40 euros. Je me voyais donc très mal acheter un Elgato par exemple à plus de 100 voire 200 euros en fonction de la gamme. Mais moi en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Alors certes, c'est de la qualité mais je ne voulais pas quelque chose de très cher. Je voulais quelque chose qui soit durable. Par exemple, sur du court à du moyen terme. Parce que là, ce boîtier, je ne compte pas le garder sur du long terme. Mais au moins sur du court, moyen terme. Comme ça, je suis au moins satisfaite. Et aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos sur le boîtier que j'ai choisi pour savoir si c'était une marque fiable. Parce que c'est vrai que DigitNow, ce n'était pas une marque que je connaissais. Les seules marques que je connaisse, c'est le Elgato, l'Avermedia qui me vient directement en tête. C'est directement les deux marques. Quand je pense au boîtier d'acquisition, c'est ça qui me vient en tête. Après le reste, je sais qu'il y a plusieurs marques inconnues de boîtiers d'acquisition. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas prendre n'importe quelle marque. Et au final, pour ne pas avoir quelque chose de qualitatif. Le premier avantage, c'est qu'il a la possibilité d'enregistrer en 1080p 60fps. Mais pour être transparente avec vous, j'ai eu quelques problèmes pour obtenir les 60fps. J'ai eu notamment des ralentissements vidéo, j'ai eu quelques bugs. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec mon PC, vu qu'il n'est pas non plus super puissant. Mais quand même, j'ai eu quelques problèmes avec mon PC portable. Mais par contre, les 30fps, j'ai eu très peu de problèmes techniques. C'est déjà super pour un budget serré d'avoir la possibilité de faire des vidéos et stream en 1080p. Donc ça, c'est vraiment top. En deuxième avantage, il y a aussi du plug and play. C'est-à-dire une facilité d'utilisation et prêt à être utilisé. Par exemple, sur OBS, vous avez juste à aller sur le petit plus dans la catégorie source. Ensuite, vous appuyez sur Périphérique de capture vidéo. Vous faites clic droit sur Périphérique de capture vidéo. Vous allez ensuite dans Propriétés. Et là, vous aurez trois choses à faire. Donc premièrement, vous devez aller dans Périphérique. Après, vous choisissez USB vidéo. Puis, vous descendez tout en bas. Après, vous aurez Mode de sortie audio. Vous mettez simplement Capture uniquement l'audio. Et vous cochez aussi Utiliser un périphérique audio personnalisé. Et la dernière chose que vous aurez à faire, ce sera simplement de cliquer sur le petit bouton. Donc juste à côté de Périphérique audio, vous mettez simplement Interface audio numérique. Et si vous ne voyez pas trop ce que c'est, vous verrez entre parenthèses USB Digital Audio. Et donc ça, ça va venir du son de votre boîtier. Et après, c'est fini. Alors certes, ce boîtier, il a des avantages. Mais forcément, rien n'est parfait. Il a donc aussi des défauts. Et comme premier défaut que j'ai pu noter, c'est le T-Ring. Qui se traduit en français par déchireur d'images. Et c'est tout simplement un phénomène qui surgit quand une image se coupe en deux. Comme vous pouvez le voir juste à l'écran. Et ça m'arrive encore d'avoir très souvent du T-Ring dans mes vidéos et streams. Et vraiment, c'est très désagréable visuellement. Surtout pour les viewers. Donc je vous déconseille le boîtier en partie à cause du T-Ring. Et je vous conseillerais d'aller voir chez la concurrence. Où vous pourrez avoir des boîtiers d'acquisition de meilleure qualité. Le deuxième défaut est que j'ai pu observer. C'est que le boîtier chauffe très rapidement. Même dans une pièce aérée. Donc ça m'arrive très souvent de faire mes streams et mes vidéos dans ma chambre. Donc la pièce est régulièrement aérée. Mais le boîtier chauffait excessivement. J'ai dû carrément prendre à plusieurs reprises mon ventilateur. Pour que le boîtier se refroidisse. Parce que vraiment, à chaque fois, ça multipliait le T-Ring. Donc la vidéo était vraiment de très très mauvaise qualité. Et le dernier point négatif de ce boîtier. C'est simplement que la partie microphone du boîtier n'a pas fonctionné pour ma part. Même après tous les réglages que j'ai pu faire. J'ai dû carrément utiliser mon casque, mes écouteurs. Enfin j'ai dû utiliser tout et n'importe quoi pour que ça fonctionne. Mais ça ne marchait absolument pas. Alors peut-être que c'était un défaut de fabrication du boîtier. Donc je n'ai pas eu de chance. Donc bon, ça peut arriver. Mais vraiment, je n'ai pas réussi du tout. Donc je ne pourrais même pas vous donner un avis concret sur si le micro du boîtier est correct ou non. Mais malheureusement, pour ma part, ça n'a pas marché. Donc ce sera un point négatif. En conclusion, le boîtier d'acquisition DigitNow est super pour débuter. Mais sur du long terme, il n'est absolument pas adapté au vu des nombreux défauts que j'ai précisé tantôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de changer de contenu pour cette année de 2023. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans la section commentaire. Sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à liker. On tente cette année de faire la route au 1,8K. Et franchement, si on arrive à faire ça cette année en 2023, ce serait un truc de ouf. Mais je sais que vous êtes largement capables de nous faire battre ce record. Merci infiniment à toutes les personnes qui donnent du soutien à la chaîne. Franchement, ça fait méga plaisir. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao tout le monde.